C'est probablement l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Le robot sous-marin américain lancé en avril n'a repéré aucune trace de l'épave du Boeing de la Malaysia Airlines. Les données collectées lors de la mission qui s'est achevée hier ont été analysées. Il en résulte que l'agence de coordination en charge des recherches peut affirmer qu'aucun signe ni débris de l'avion n'a été trouvé par le véhicule autonome sous-marin. C'est pourtant dans cette zone à quelques centaines de kilomètres des côtes australiennes que des signaux acoustiques avaient été détectés. Selon la marine américaine, ces sons venaient probablement du bateau qui guidait le véhicule sous-marin ou de la sonde elle-même. Si cette zone de recherche est désormais exclue, pas question d'abandonner, affirment les experts. Toutes les informations vont être réexaminées de fond en comble. Dans les prochaines semaines, les enquêteurs vont définir un espace de recherche bien plus large jusqu'à 60 000 kilomètres carrés. A partir du mois d'août, des robots sophistiqués loués auprès d'entreprises privées exploreront les fonds marins. Mais pour les familles des 239 victimes du vol MH370, c'est encore de longues semaines d'attente qui s'imposent.